Bon, voici. Nous sommes à placer des paroles sur les films que nous avons pris à Baie-Comeau à partir de 1951. Je m'étais acheté une caméra, une cinécaméra, que j'avais fait venir de New York par un marin du bateau, Ellen Hope, qui allait à New York tous les 15 jours, et j'avais payé 100 piastres pour cette caméra. Alors, c'est cette caméra qu'on s'est servi pour prendre les photos, les ciné-photos que nous allons voir. Ici, c'est Yvette et moi qui s'abaignent dans l'eau glacée de la baie, près de l'embouchure de la rivière Amédée à Baie-Comeau. C'était une belle plage et nous allions faire des pique-niques, mais ce n'était pas chaud. On ne restait pas très longtemps dans l'eau. Là, j'entends un peu le bruit du projetant. Ici, en canot, c'est Yvette à l'arrière et Diane à l'avant. Nous avions beaucoup de plaisir à faire du canot dans la baie de Baie-Comeau. Il y avait des loupes marines en entour qu'on voyait assez souvent. Et c'était bien agréable. Yvette, ici, qui descend du canot. Et Diane. Dans un autre canot en arrière qu'on vient de voir, c'est Tapierre, Barry, mon frère. Et c'est Diane qui fait une démonstration de l'enjeu, Yvette, qui l'a agacée avec l'eau froide. L'eau était très froide. Yvette, ici, c'est Pierre. Mon frère Pierre. C'est Pierre qui est en canot avec Diane. Mon frère Pierre travaillait au moulin pendant les vacances. Il travaillait comme débardeur. Il était venu au début de l'été. C'est lui, ici Pierre, qui était prêt à couper des branches pour faire un chou. À chaque année, au mois d'août, nous allions à Berzémis passer quelques jours sur la plage. Nous avions des temples. C'était le festival des Indiens à la fête de Sainte-Anne, avant leur départ pour la rivière Manicouagan où ils allaient passer l'hiver à faire la chasse au nord. Il y avait une fête d'une semaine et habituellement, on allait tenter Yvette et moi et Justin Ayotte, mon ami avec sa femme. Diane était venu quelquefois. Cette fois-là, Pierre était avec nous. Nous avons pris des photos avec des Indiens qui étaient costumés avec leur costume de gala. Ici, c'est Pierre et Diane qui sont assis avec les plumes sur la tête. Nous faisons ici un tour de la ville de Bécomo, le centre-ville, je dirais, en 1951. C'était une petite ville de 3500 habitants, telle qu'elle était quand je suis arrivé à Bécomo. Nous avions un petit centre commercial sur la rue principale et il y avait un bureau de poste. Ça, c'était une rue avec une maison domiciliaire, la rue Montcalm. Yvette demeurait sur la rue Champlain. La rue Champlain était la plus belle de la rue de Bécomo parce qu'elle lui donnait, l'arrière lui donnait sur la mer, sur la baie. C'était très beau. Ici, c'était un hôtel d'Auberty Rock et les piles de bois du moulin à papier. Le centre récréatif, ici, là qu'on reçoit, et au fond, l'entrepôt de papier. Et on voit, au fond, ici, le quai de Bécomo dans la baie des Anglais. Un magasin de Hudson's Bay, le magasin principal à Bécomo, là-dedans. C'est un d'avis commercial de bord de la salle. Il y a différents magasins de linge. Les fleurs, c'est grand nombre. Ici, ce sont les cheminées du moulin à papier. Dans le temps, il y avait deux machines à papier. L'édifice le plus beau qu'on voit, c'était l'édifice des bureaux. C'est limite. A la moulin à moulin à papier. Dans le temps, c'est une équipe à papier. Mais, c'est l'édifice des moulin à papier. C'est l'édifice des moulin à papier. C'est l'édifice des montants. C'est l'édifice des moulins, en尋né. C'est l'édifice des moulins. Il y avait beaucoup de marchandises qui arrivaient par bateau, et Yvette ici, qui était enceinte de Bernard, ça a été pris ça en 1953, Yvette était enceinte de Bernard, Bernard est née au mois de décembre 1953. Il y avait beaucoup de Gouéna, qui en amassant, des Vanetto, qui voient les bateaux, les oiseaux, les Gouéna, etc. C'est la baie des Anglais, la fin de la baie, où la rivière des Anglais se décharge. C'est une montagne, dans la ville de Bécombeau. C'est une montagne nulle, mais enchaîné plus. C'est une montagne nulle. On a fait une visite au barrage de la Ligelle de la Chute de l'Outane. C'était un barrage qui avait été construit par la compagnie et il y avait un tuyau énorme qui amenait l'eau du barrage à une usine hydroélectrique au Bas-de-la-Livière. Et le courant électrique qui était généré était dirigé vers le Moulin-de-Bécoumou. Maintenant, ce barrage a été abandonné et l'Hydro-Québec a construit un barrage plus grand et qui fait partie de son réseau hydroélectrique de la région Pécoumou. C'est un barrage plus grand et qui fait partie de la région Pécoumou. Nous n'avons pas eu aucune chance. Le brochet, le brochet, le brochet, cuit au fond, était délicieux. C'était un poisson assez grand et assez gros. C'était un poisson de 7 mètres civils. Mais ce qui n'avait pas été chanceux. C'est un poisson de 7 mètres civils. C'était un poisson de 16 mètres civils. Et là, on avait un petit lac de Baguimou. C'était un petit lac de Baguimou. Un petit lac qui s'appelait le Lac Saint-Seine. Yvette avait pris quelques truites. C'était bien plaisant. Il y avait beaucoup de mouches noires. Il fallait se protéger avec de la graisse spéciale contre les mouches noires. C'était la pêche à la truite mouchetée de ma petite truite rouge. Elle n'était pas très grosse dans la truite. Peut-être entre 8 et 12 pouces. Qu'est-ce qu'ils font de culottes déchirées? On était jeunes, mais on n'avait pas beaucoup d'argent. On a des belles truites. Ici, on voit les fleurs chez grand-maman Larouche. Elle aimait bien entourer sa maison de fleurs en été. Les iris. Les tulipes. Elle avait beaucoup de... Un peu plus tard, durant la saison, elle avait des Dahlia. Des beaux Dahlia. On voit Yvette qui était prêt à préparer le lunch dans la baie des Anglais. On allait sur les capes de roche près de l'eau. Puis, on se faisait des langues. Ici, je crois qu'elle avait une soupe. Puis, souvent, on mangeait des fèves, des saucisses, des fèves, du bon pain. On se faisait des beaux langues sur le bord de la mer. Et puis, ordinalement, on pêchait à la truite de mer. La truite de mer, c'était... C'était un très bon poisson. Très souffillant. Un peu plus... On prenait des poissons de la truite de mer d'environ 15 pouces. Ici, c'était une visite à Trois-Rivières. Puis, c'est mon frère Richard qui est assis à côté de moi. Les enfants de Richard. Deux filles. Richard avait une grande famille. Je crois qu'ils étaient neuf enfants. Ma tante Élisabeth. Une soeur de mon père qui avait toujours demeuré chez nous avec tante Eugénie. Mais, à ce moment-là, tante Eugénie était décédée. Donc, tante Élisabeth restait avec nous. Elle était assez âgée. Je crois qu'elle avait autour de 75 ans. à cette poussette photo-là. Ici, c'est Marie-Paul qui faisait une parade de mode. Marie-Paul travaillait à Trois-Rivières pour le bel téléphone. Et puis, un peu plus tard, elle avait été transférée à Montréal. Et, vers 1956, elle s'attend à aller en Floride avec Pauline et Planie Darval. Ils sont demeurés là. Gérard Poisson et ma soeur Gabrielle, qui demeurent maintenant à Château-Guy ici. C'est papa et maman. à l'arrière, c'est moi, Marguerite à droite. Gérard et Gabriel en avant. Maman aimait bien recevoir les gens. Quand il y avait une fête semaine, il n'y avait personne. On se demandait qu'est-ce qui arrive. Personne ne vient nous voir. Ici, Richard et Lumisennes avec deux de leurs filles. Il y avait une histoire à raconter à propos de son bouquet, je crois. Il y a Vintain, elle était jolie. Il y avait 9 enfants, tous les beaux enfants, des belles filles. Ici, Gérard Poisson, Richard et moi. Et ici, la saison d'hiver, à Bécomo, faisait du ski, et Yvette aussi faisait du patinage. En 1951, il n'y avait pas de montre-pente à Bécomo, il fallait monter les côtes en ski à pied, et redescendre. Et cette bouche est rentable, avec la règle de la bougie, et on a fait un petit peu d'aider, mais on a fait un petit peu de temps. Et on a fait un petit peu de temps. Ça fait un petit peu d'aider. Il y a un groupe d'amis ici avec divers des marques pour faire une excursion de ce qui te font. Il y a un groupe d'amis ici avec des marques pour faire une excursion de ce qui est très bien. Je vais faire un feu On va faire chauffer la soupe C'est bien agréable Celui c'est à gauche, c'est le nom de Marc Larochelle Marc Larochelle travaille à oublier en papier En 1952, Yvette et moi avons décidé d'unir nos vies Et ça a été le 5 juillet 1952 Georges était rendu à Baie-Comeau pour me servir de père Pierre était à Baie-Comeau aussi Le mariage a eu lieu à l'église Sainte-Amélie Ici, c'est les soeurs d'Yvette, la mère d'Yvette, Amandine, Jeanette Lucille ici C'était Dave Smith et les Montigny Et voilà Yvette la mariée avec son père, Albert Larouche On avait fait un mariage à 8h le matin Un petit mariage simple C'est Bob Keating qu'on a vu là Il est marié à la sortie de Georges Monsieur Larouche, Madame Larouche derrière C'est une très belle ... ... ... ... ...